Bonjour, nous sommes rendus à la page 23 de votre cahier de notes. Dans un premier temps, aujourd'hui on va parler du rapport des périmètres et du rapport des heures. Dans un premier temps, on va aller dessiner un rectangle ayant 3 carreaux par 4 carreaux. Je vous le montre, ça va ressembler à ça. Je vous donne, en fait, appuyer sur pause pour pouvoir aller dessiner ça, ainsi que pour trouver le périmètre et l'air du rectangle. Maintenant, je vous donne les solutions ici. Donc, jusqu'à maintenant, rien de bien compliqué. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dessiner un autre rectangle, mais ce rectangle-ci, on va tripler la largeur et tripler la longueur du rectangle précédent. Donc, ce que ça va donner, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et vous pouvez appuyer sur pause pour le dessiner, ainsi que pour trouver le périmètre du nouveau rectangle et l'air du nouveau rectangle. Maintenant, je donne les solutions. Et on va s'interroger sur qu'est-ce qui arrive avec le périmètre d'un rectangle à l'autre. Donc, j'ai été réécrire parce que moi, je ne les voyais plus. Le périmètre du premier rectangle, 14. Le périmètre du deuxième rectangle, 42. Donc, 14 fois 3, ça fait bien 42. Donc, je me rends compte que le périmètre a tripli. Si on s'interroge sur l'air maintenant, on se rend compte que l'air, ça ne sera pas trois fois plus grand si on observe nos deux rectangles. Donc, je suis allée les dessiner à l'intérieur. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, on voit bien que dans le fond, l'air sera neuf fois plus grand. D'ailleurs, ça correspond bien parce que l'air de mon premier rectangle, c'était 12. L'air du deuxième rectangle, 108. Donc, neuf fois douze, ça fait bien 108. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi le lien entre le fait de tripler les côtés et que l'air nous donne neuf. On sait que trois à la deux, ça fait neuf. Donc, on pourrait supposer que ça fonctionne. On va quand même aller le valider avec d'autres exemples. Je vous montre ça. Donc, ici, je repars une nouvelle petite vidéo. Bonjour! Donc, je voulais poursuivre avec un petit exemple, une petite illustration avec des cercles sur la part des airs et des périmètres. Donc, quand on commande une pizza, par exemple, absolument, ça va être selon le diamètre. Ici, je vais le faire avec le rayon, par contre. Donc, admettons que ma pizza a un rayon de 2 et que tu me dises « Ah, j'ai vraiment, vraiment faim! » Donc, je vais prendre plutôt une pizza de rayon de 4. Ce qui va se produire, le rapport de similitude, le cas, c'est 2 ici, ou cas de 4 sur 2, en fond. Mais, ce qui va arriver, c'est que le rapport des airs, donc, quand je vais faire les airs de chacun, ici, avec la formule « Pierre à la 2 », ça me donne 4π. Dans le plus gros, « Pierre à la 2 », ça me fait 16π. Quand je fais le rapport 16π sur 4π, bien, ce que je m'aperçois, c'est que le rapport, en fond, les 5π, il reste 16 sur 4, le rapport est 4. Donc, je mangerais 4 fois plus de pizza. Donc, il faut se méfier. Le rapport de similitude et le rapport des airs, ce n'est pas la même chose. Je voulais vous l'illustrer, là, de différentes façons. Si j'augmente le rapport de similitude, par exemple, si le rapport de similitude, c'est 5π demi, donc, l'air du petit va rester le même. L'air du grand, si le rayon est 5, ça veut dire que l'air du grand va être 25π. Et si je ferais le rapport des airs, ça me fait 25 sur 4, qui est, dans le fond, 5 demi à la 2. Et voilà! Je trouvais que c'était une belle illustration. On peut le faire avec le 3 aussi. Donc, ici, on a un rapport de similitude de 3 et le rapport des airs, 36π sur 4π, c'est 9. Donc, 3 à la 2. Donc, on a bien compris que, lorsqu'on... On va continuer avec les exemples. Lorsqu'on double les mesures des côtés, le périmètre va doubler. Lorsqu'on double les mesures des côtés, l'air, bien, c'est 2 à la 2, donc 4, l'air va quadrupler. Lorsqu'on quadruple les mesures des côtés, le périmètre va quadrupler. Et lorsqu'on quadruple les mesures des côtés, l'air, bien, 4 à la 2, sera 16 fois plus grand. Donc, si on vient résumer ici, le rapport des périmètres, c'est égal au rapport de similitude, qui est le cas. Et le rapport des airs est égal au rapport de similitude au carré. Donc, cas à la 2. Et ça termine la petite vidéo pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada